La cathédrale Saint-Jean-Baptiste résonne de la complainte de Pénélope. Les voix d'Avilleta lui répondent et donnent corps à l'épopée d'Ulysse, thème de cet opéra vocal, écrit et composé avec Orlando Fondé. Ulysse, ça nous parle pour plusieurs choses. Ça nous parle pour la violence, ça nous parle pour l'amour et ça nous parle aussi pour les voyages voulus ou pas voulus, par force ou par amour. C'est-à-dire tout le travail qui nous entoure dans la société, les migrants, la Méditerranée est devenue une terre de voyage, mais pas parce qu'on a envie de voyager, mais parce qu'on se retrouve à devoir passer ce cap. Ce spectacle inspiré de l'Odyssée d'Homère est l'un des deux répertoires d'Avilleta pour ses rencontres de chant polyphonique, une 30e édition placée sous le signe des retrouvailles. Ce qui nous a semblé important pour fêter ces 30 ans, c'est de réinviter un certain nombre d'artistes qui avaient marqué ces rencontres. C'est le cas de Giovanna Marini, de Fes-Alifès, Pakistan, c'est le cas d'Eva Quartet et de Lugar. Ce sont des rencontres qui sont en même temps exigeantes, c'est une musique exigeante évidemment, mais ça n'est absolument pas élitiste. Venu de Corse ou d'ailleurs, le public est conquis. C'était très intéressant. C'est magnifique. C'était sublime. Les rencontres se poursuivent à Calvi jusqu'au 15 septembre. Audit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501